Aujourd'hui je vais vous montrer le fonctionnement d'un transistor tout d'abord je vais parler et je vais vous donner un exemple de l'électricité pour comprendre le fonctionnement d'un transistor il faut tout d'abord comprendre comment ça marche l'électricité par exemple on a une batterie ici le moins ici le plus par exemple on va aller monter une lampe alors il y a deux courants il y a le courant réel et le courant conventionnel le courant réel il va sort de la partie négative c'est ça le courant réel c'est à dire les électrons c'est un déplacement des électrons de la partie négative à la partie positive et le courant conventionnel c'est ça le courant qui va sortir à la de la partie positive vers la partie négative donc pour bien comprendre je vais vous donne un exemple par exemple on a un tuyau un tuyau d'eau ici il y a une pompe et dans le tuyau il y a l'eau bien sûr alors pour faire circuler l'eau il faut que la pompe donne une force la pompe donne une force pour faire circuler de l'eau alors l'eau c'est le courant la pompe c'est la tension c'est la force électromotrice et le tuyau c'est les fils de connexion donc pour faire circuler le courant ou bien les électrons il faut donne il faut donner une force électromotrice cette force électromotrice c'est le c'est la tension et donc maintenant on va parler de transistor il y a deux types de transistor il y a le pnp et il y a le pnp c'est ça ça c'est la base ça c'est le collecteur et ça l'émetteur la même chose collecteur base émetteur le transistor le plus utilisé c'est ça c'est le npn on va tout d'abord parler de npn après on va parler de pnp on a le npn c'est deux jonctions une jonction np et une jonction pn alors cette jonction elle a des électrons ici des électrons et pays pour les protons c'est des trous des charges positives alors lorsque l'on veut faire fonctionner ce transistor il faut donner ici une tension positive bien sûr une tension positive v v v plus par exemple qu'est ce que veut dire ça c'est la même chose de ça la partie négative et la partie positive donc nous allons donner des charges positives à la partie pays pour avoir une jonction pn positive et négative alors le courant réel va se déplace de la partie négative à la partie positive et le courant conventionnel qu'on peut utiliser dans les circuits c'est ça ici alors on va avoir un courant qui sort de l'émetteur donc si on a ce transistor dans un circuit par exemple comme ça v cc et l'émetteur il y a maintenant la base si on donne une tension positive à la base le transistor va se saturer c'est la même chose que j'ai parlé ici il y a des charges négatives et il y a des charges négatives ici si on lui donne des charges positives dans la base alors il y a une jonction pn alors le courant va se déplacer et c'est la même chose on donne des charges positives à la base c'est la même chose ici alors on va avoir un déplacement de courant vers le collecteur vers l'émetteur et comme ça on l'appelle un transistor saturé et si on lui donne ici une charge négative ou la masse donc on va avoir négative avec les négatives avec les négatives il n'y a pas un déplacement des électrons alors on dit c'est un transistor bloqué la même chose pour le transistor pnp on a ici ppn il y a ici il y a des trous c'est des charges positives et ici on a des charges négatives alors pour faire fonctionner ce transistor il faut le donne des charges négatives c'est à dire une tension négative alors il y a le moins ici et le plus si cette partie au début elle était vide nous avons des trous ici et ici mais cette partie elle est vide si on applique sans faire ça si on applique une tension ici ce transistor va se bloquer parce que il n'y a pas des charges négatives au milieu après si on applique une tension négative ou bien un courant négatif c'est à dire on va se remplir cette partie avec des charges négatives alors le courant va se déplacer de là vers là alors on le donne VCC ici et on va les prendre ici le transistor va se saturer c'est ça le schéma électronique VCC ici on va le donne comme ça et le courant va se entrer à l'émetteur ici il sort de l'émetteur et ici il entre de l'émetteur si on veut faire une application je vais vous donner un exemple par exemple deux transistors en commutation en régime saturé bloqué donc c'est ça le schéma électronique on a le premier transistor je vais utiliser des transistors MPN alors on a ici le premier transistor et ici le deuxième on va appliquer VCC ici ici on va faire une à la masse à la masse il y a RB1 par exemple donc ERB2 ici on va appliquer le on va faire un switch donc donc si il y a il y a le NPN c'est le premier transistor et le deuxième on a dit que si on lui donne une tension positive à la base ce transistor va se bloquer c'est à dire la tension VCC va se va le courant IC va aller à l'émetteur et à la masse donc ce point on va avoir ici 0V cette 0V va aller au deuxième transistor à la base du deuxième transistor c'est à dire ce transistor va se bloquer alors si on le donne ici 0V ici on récupère 1 1 c'est à dire VCC 1 logique après cette 1 va se saturer le deuxième transistor alors ici on va avoir 0V et si on le donne 1V ici ici on va avoir 0 logique et 0V cette 0 va se bloquer ce transistor et ici on va avoir VCC c'est ça notre exemple et c'est ça notre vidéo pour aujourd'hui on va aller Salam Waikou